Le livre Les révoltes populaires en Aquitaine de la fin du Moyen-Âge à nos jours Les 11 et 12 juin 2021 s'est tenu au musée d'Aquitaine de Bordeaux un colloque d'histoire intitulé Les révoltes populaires en Aquitaine des temps modernes à nos jours Ce livre regroupe les différentes interventions qui ont eu lieu durant les deux jours de ces rencontres le sous-titre en étant Les révoltes populaires en Aquitaine des temps modernes à nos jours des pitots aux gilets jaunes Mais il s'agit avant tout d'une rencontre entre deux passionnés de cinéma intervenant ou dans le cadre des rencontres La classe ouvrière c'est pas du cinéma qui fêtent cette année leur 20ème édition C'est autour de leur passion commune et de leur intérêt comme militant décolonial de deux fortes personnalités qui ont marqué les indépendances africaines Patrice Lumumba et Thomas Saoukara tous les deux assassinés pour leur conviction émancipatrice directement ou indirectement par les anciennes puissances tutélaires de leur pays Rappelons que la France était depuis 2018 secouée par le soulèvement des gilets jaunes et que cette répétition des révoltes populaires était souvent caractéristique marquant l'écroulement d'un régime, le changement ou son évolution Nous étions en ce mois de décembre 2020 là aussi à la veille du 150ème anniversaire de la Commune de Paris Enfant d'une révolution culturelle en 68 qui à défaut d'être politique bouleversa les assises du vieux monde leur parcours militant cheminera à travers les luttes et conflits sociaux de 1995 à 2016 et après Observateurs sympathisants du mouvement des gilets jaunes La question de ces révoltes, ces colères sociales récurrentes et permanentes méritaient bien un colloque à la fois pour trouver ce qu'ils avaient en commun pas question évidemment qu'ils ne pouvaient aborder seul La région, ce que l'on constatera dans le livre a connu des révoltes au 16ème siècle, celles des pitots documentées par Montaigne ou celles des croquants du Périgord L'épisode trop peu connu de la République de l'Ormée pendant les frontes du 17ème siècle les insurgés Lotte et Garonnais au 19ème siècle mais aussi des soubresauts de la Commune de Paris à Bordeaux et sans oublier bien sûr les jumeurs des Landes et autres rébellions paysannes voire ouvrières comme à Bayonne au début du 20ème siècle ou même à Bordeaux L'accueil du musée d'Aquitaine la collaboration avec l'universitaire Alexandre Fernandez le soutien d'Espace Marx et surtout historienne spécialiste de montagne et de l'histoire régionale Anne-Marie Kokula-Vallière et celui de Daniel Tarkovski entre autres ont assuré le succès de cette belle initiative et du livre dont il nous reste peu d'exemplaires succès qui nous a donc encouragé à tenir un second colloque intitulé de la valse des ronds-points au cahier de la colère pour le 4ème anniversaire du soulèvement des Gilets jaunes en 2022 Eugène Potier Jacques le Rouge miséréré pas une âme qui bouge Jacques le Rouge sabré coffré et mort est enterré quoi ? Jacques ? notre orgueil enterré sans cercueil sans cortège et sans deuil non ! Non Jacques n'est pas mort car il vit encore Jacques à toi nous buvons Jacques à toi nous rêvons non Jacques n'est pas mort car il vit encore le voyez-vous ? C'est lui son dos se courbe le socle s'embourbe et les bœufs roux tremblent sur leur genou ce pourvoyeur de pain sous le ciel africain défriche et meurt de faim non ! Non Jacques n'est pas mort car il règne encore Jacques à toi nous buvons Jacques à toi nous rêvons non Jacques n'est pas mort car il règne encore Sous-titres par Jérémy Diaz